Ce n'est pas une journée vraiment type parce que j'avais trois interventions en externe. Mais vous voyez, c'est aussi des choses sur lesquelles c'est une partie agréable de notre métier. C'est ce qu'on fait ce soir. Je crois que personne ne me démentira. Ça nous change de notre quotidien et c'est très bien comme ça. Ce matin, à 8h30, j'avais un entretien pour une mutation. Donc un entretien pour nous, c'est de convaincre quelqu'un d'aller sur une autre agence, d'aller ailleurs, alors que pour la plupart, ils sont bien en confort sur leur agence. Donc voilà, ce n'est pas forcément facile. Il n'y a pas non plus à vendre, donc il faut essayer d'être ferme et souple. Alors voilà, il y a tout ce schéma là. Donc ce matin, un entretien pour une mutation, on le fait avec un directeur d'agence, celui qui va recevoir cette personne-là. La personne que l'on reçoit, a priori, ne sait pas où elle va. Je fais quand même confiance à Radio Moquette pour que tout le monde sache, avant d'arriver chez nous, le lieu, le poste, etc. Ça, ça fonctionne très très bien. Je pense qu'ailleurs, ça fonctionne aussi bien. Tout ça pour dire quand même qu'on va formaliser. Ça fait l'objet d'une négociation. Donc lorsqu'on fait une mutation, il y a toujours une part négociation, c'est-à-dire que le candidat ou pas candidat, la personne qu'on va vouloir faire évoluer sur une autre agence, va dire oui, d'accord, à condition que mon salaire augmente. Ça fait l'objet d'une négociation, ça fait l'objet de discussion, ça fait l'objet aussi quelquefois de petites fâcheries, on va le dire. Et voilà, donc les entretiens ne sont pas aussi simples que ça. Bon, ce matin, il s'est bien passé, il a abouti. Donc voilà, comme la plupart du temps quand même, puisque généralement, les entretiens que l'on fait au quotidien, c'est dans le souci de faire évoluer les salariés qu'on rencontre. Donc c'est dans leur intérêt quand même. Le nôtre, bien sûr, l'entrée de l'entreprise, puisqu'on doit, on est garant aussi de la politique des ressources humaines de l'entreprise qui est dictée par la DRHF. Chez nous, la directrice des ressources humaines, qui est la patronne de l'ensemble des nobles salariés, est une femme aussi, on a parlé, on a parlé tout à l'heure de la part de la proportion homme-femme. Sur ce que je peux observer, il y a une féminisation. Aujourd'hui, c'est 70-30 à peu près en faveur des femmes. Oui, chez vous aussi, d'accord. Dans les ressources humaines, voilà, c'est un constat tout simplement. Et ça se passe très bien comme ça. Pour compléter ma journée type, il y avait un entretien ce matin. Après, j'intervenais à la fac de Saint-Brieuc parce que c'est aussi, vous savez, vous savez pas, mais la banque a beaucoup de mal à recruter aujourd'hui. C'est quelque chose de compliqué dans un contexte économique incertain. Alors, j'ai du mal à comprendre, mais bon. Donc, ça veut dire qu'on doit se démultiplier aussi pour aller entre guillemets proposer nos services à des étudiants qui ne sont pas encore en sortie, mais qui le seront dans un an ou deux. Donc, ça fait partie aussi de notre job d'aller présenter les métiers, présenter les parcours qu'on peut proposer nous à des salariés. Et puis voilà, puis ce soir ici et cet après-midi. Donc, on a demain des élections professionnelles. C'est des grands moments dans la vie d'une entreprise aussi. Donc, demain, on a des élections qui, avec un dépouillement demain après-midi. Ces élections sont les élections pour les délégués du personnel, pour les membres du comité d'établissement. Et puis, pour le CHSCT, enfin, ça, ça viendra un peu plus tard, mais délégués du personnel et CE demain. Donc, avec aussi des règles là très, très strictes aussi, de façon à ce qu'il n'y ait pas de contestation. Et la presse de ces jours-ci nous donne encore, vous avez pu le constater, vous voyez certainement à quoi je fais référence. On a intérêt à être très, très vigilants là-dessus. Alors, il y a une règle de base, c'est qu'on amène, on ne mute jamais quelqu'un, le fusil dans le dos, entre guillemets. Voilà, ça fait toujours l'objet d'une réflexion qui peut être très longue d'ailleurs. Et cette réflexion, elle va faire intervenir beaucoup d'acteurs. Les acteurs, ça va être le hiérarchique direct de l'ensemble des salariés. Le hiérarchique direct, ça va être un directeur de caisse pour nous, un directeur de secteur après. Donc, on va se concerter. On a des outils, je dirais, de gestion des ressources humaines. Pour nous, et je pense que c'est vrai dans les autres entreprises, pour mes collègues, on a les entretiens annuels d'appréciation. Donc, c'est un moment important dans la vie de chacun des salariés où il rencontre son hiérarchique et il va établir des plans, je dirais, de carrière en quelque sorte. On va s'appuyer là-dessus. Moi, je lis à peu près les 580 entretiens annuels d'appréciation que l'on a. Pourquoi ? Parce que là, on va détecter, ça va nous servir de matière, je dirais, pour après aller au devant des gens et essayer de respecter, je dirais, d'une part leurs souhaits avec les contraintes dans l'entreprise. Donc, voilà, on n'a pas, on ne se trompe pas quelquefois, j'en suis bien conscient. On essaye de faire en sorte, je vous disais tout à l'heure, on y va quand même pratiquement tout le temps à coup sûr. C'est-à-dire que lorsqu'on va solliciter quelqu'un pour un poste, généralement, on n'a, entre guillemets, pas de résistance parce que ça correspond à ses souhaits d'évolution qu'elle a exprimés ou qu'il a exprimés et ça correspond à nos besoins. Après, je dirais, il y a une part de négociation qui est généralement salariale. Et c'est de bonne guerre, c'est assez logique. Mais a priori, si on a bien fait notre travail en amont, on y va quasiment à coup sûr quand même. Mais ça peut durer un an quelquefois, ça peut durer deux ans, ça peut être très long. Je pense que pour mes collègues, quelquefois, c'est aussi des réflexions qui sont très très longues parce que ce n'est pas forcément le moment tout de suite pour lui. Ça peut être que dans six mois, ça peut être que dans un an. Mais voilà. Alors, j'ai l'avantage par rapport à vous d'avoir en gros un seul corps de métier. Donc j'ai une seule problématique qui est un peu différente des vôtres où il y a d'autres métiers avec des problématiques différentes. Donc c'est sans doute beaucoup plus simple pour nous. Mais je dirais qu'on n'a pas trop... Il n'y a pas de contraintes. Si quelqu'un refuse un poste, il le refuse. Il peut. C'est assez rare. C'est assez rare. Après, il y a un certain nombre de contraintes qu'on ne peut pas forcément maîtriser parce que c'est quelquefois des contraintes personnelles qui sont nées entre temps. Et là, oui, bien sûr, s'il y a des contraintes de mobilité, ça peut arriver en cours de route. Des contraintes familiales, ça peut arriver. On est prêt à en tenir compte. On ne le savait pas forcément avant. Donc, si vous voulez, pour vous dire, on a la nécessité de bien connaître nos effectifs. Et moi, ça fait 10 ans que je suis ressources humaines. Je n'ai pas assez de prétention, mais je crois que je connais à peu près tous les salariés du département aujourd'hui. Avant, je connaissais plein de numéros de compte quand j'étais directeur de caisse. Ce n'est pas compliqué en soi. Mais quand vous travaillez tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec les mêmes personnes, avec les mêmes individus, que vous travaillez sur leur dossier, sur leur capacité, eh bien, vous finissez par les connaître. Et ça, effectivement, c'est une richesse. Et c'est pour ça que nous non plus, et je pense que dans d'autres entreprises, c'est pareil, on ne devient pas responsable des ressources humaines ou directeur des ressources humaines à la sortie de l'école. Ça me paraît compliqué. Sur ce que j'en ai comme expérience, j'entends bien. Moi, mon activité essentielle, elle se passe dans les agences. Parce que la vraie vie, c'est laquelle elle est. Je suis d'accord avec vous. La vraie vie, c'est laquelle elle est. Je dirais que je ne me vois pas faire des ressources humaines dans mon bureau sans aller voir comment fonctionne une agence. Et sans avoir au préalable su comment ça fonctionnait. D'où l'intérêt d'avoir un parcours avant qui m'a permis de comprendre, pas tout, sûrement pas, mais comprendre les problématiques d'un salarié lorsque il y a tel ou tel problème. Donc, je pense que cette connaissance-là des problématiques qu'ils ont au quotidien, elle est dans nos métiers, j'entends bien. Je parle bien de ce que je connais. Ce n'est pas forcément vrai ailleurs. Mais pour nous, ça me paraît indispensable. Et d'ailleurs, tous les responsables de ressources humaines sur les quatre départements et au siège, et surtout sur les quatre départements bretons et dans les autres régions qu'on couvre également, sont tous des anciens directeurs de gaz. Voilà, il n'y a pas de hasard quelque part. C'est indispensable de connaître les rouages de l'entreprise. Du premier au dernier, c'est clair. Oui, bien sûr, le métier, oui. Moi, je ne m'imagine pas, entre guillemets, proposer à quelqu'un un poste de chargé de clientèle sans savoir ce que fait un chargé de clientèle. Ça me paraît complètement indécent, d'ailleurs. Indécent. Voilà. Nous, on a des organisations hospitalières un petit peu différentes qui s'expliquent aussi par la structure dans laquelle vous allez exercer, dans la mesure où, effectivement, parmi les principaux acteurs RH, pour moi, il y a le management de proximité. Quand on pense à un hôpital, c'est, même dans des plus petites structures, un minimum de 60 métiers différents. Donc, il est absolument impossible d'avoir pu exercer ces 60 métiers. Par contre, il est absolument nécessaire de pouvoir faire du lien entre les uns et les autres et de pouvoir s'appuyer, justement, entre l'opérationnel et le fonctionnel, de bien tisser l'ARH et le métier. Je vais prendre un seul exemple, qui est celui du recrutement. Le recrutement, c'est une compétence de DRH très traditionnelle. Les recrutements se font, pour ce qui nous concerne, avec une compétence ressources humaines. Ça va être les aspects statutaires, les aspects de paye, les aspects de gestion du temps de travail. Mais bien sûr, une compétence métier. Parce qu'on ne recrute pas un thermicien de la même façon qu'on va recruter un aide-soignant, c'est évident. Donc, je pense que ça dépend aussi beaucoup de la taille, de la structure, des objectifs qui sont les siens. Après, sur de l'opérationnel RH pur, je pense qu'effectivement, mais comme dans tout métier, il est difficile de donner une ligne de conduite si on ne sait pas un minimum de quoi on parle. Moi, je ne fais pas de bulletin de salaire tous les jours. J'en fais même très rarement. Par contre, une des premières choses que j'ai apprises, c'est effectivement qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça se fait, quels sont les éléments variables de paye, qu'est-ce qui remonte, d'où ça remonte. Et je pense que c'est indispensable pour... Alors, nous, on n'a pas de politique de rémunération. C'est le prof de la fonction publique. Mais par contre, un système d'information RH, si on ne sait pas ce que l'on cherche et d'où viennent les données, on ne peut effectivement pas en avoir des objectifs clairs. Donc, différence, effectivement, des structures. Je vais aussi reprendre ce qui a été dit. Je pense qu'un métier RH, DRH, RRH, peu importe, ne se fait pas seul dans son bureau. Dans ces cas-là, il ne faut pas faire ce métier-là. Un, il faut aimer le contact. Deux, il faut aimer être mis en cause aussi. Reconnaître qu'on ne sait pas tout. C'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur d'autres compétences, peut-être plus techniques. Par contre, c'est évident que nous, on a des agences aussi, sur tout le département. Il faut aller sur le terrain. Une politique RH qui est transmise du siège, d'ailleurs, c'est souvent le reproche, on dit ça tombe. C'est ce qu'on... Ça tombe. Les directives tombent comme la pluie. C'est pas comme ça qu'on peut associer les gens, les faire adhérer à des projets. Donc, en effet, peut-être que la scission opérationnelle-fonctionnelle est peut-être en train, justement, d'être moins marquée que ça n'a été. Et je rejoindrai également les propos sur l'encadrement. C'est vrai qu'on a moins de salariés chez nous, on en a 400. Mais en termes de recrutement, c'est peut-être aussi parce que je suis en poste que depuis 2010, mais j'ai pris l'habitude de m'appuyer sur l'encadrement, donc d'associer des personnes à des entretiens de recrutement. Parce que même si on a différents métiers, les métiers de la comptabilité, métiers du conseil, on a des métiers liés à l'environnement, c'est déjà plus simple de recruter quelqu'un, enfin plus simple, plus efficace, je pense, de recruter quelqu'un à deux, parce qu'on ne va pas avoir la même façon d'appréhender les choses. Voilà, donc c'est vrai que la RH va plus regarder peut-être les aspects de personnalité, évolution de carrière, et puis la personne en encadrement sera plus préoccupée par les compétences techniques. Je pense qu'on a des fonctions maintenant où il faut allier les compétences. Parce que c'est tellement diversifié, la bonne personne au bon poste, ça vaut aussi pour les postes de direction, de responsabilité, donc il faut, moi je crois beaucoup au travail d'équipe et de complémentarité des compétences, même à notre niveau, entre guillemets. Oui, alors juste pour compléter, je rejoins complètement ce qui a été dit, notamment sur l'appui sur les encadrants, puisque même chez nous, dans une structure de taille modeste, comparée aux autres collègues, on s'appuie également beaucoup sur les chefs d'équipe, que ce soit quand il y a des recrutements, mais pour toutes les problématiques d'évaluation ou autres, et on ne peut plus, effectivement, je pense, assurer une fonction RH tout seul, dans son bureau, en considérant qu'on est une science sur toutes les problématiques organisationnelles ou de pure GRH.